Donc on va voir dans cette vidéo les notions de stockage et de conversion d'énergie. Donc l'énergie, on l'a vu dans une autre vidéo, est nécessaire à tous les êtres vivants pour vivre et aux objets pour fonctionner. Et on a vu que tout objet peut être source d'énergie et que l'énergie aussi peut être sous différentes formes. Donc j'ai rappelé pour commencer les différentes formes d'énergie qu'on va utiliser dans cette vidéo. Donc l'énergie thermique qui se manifeste par une augmentation de température, l'énergie électrique qui se manifeste par de l'électricité, l'énergie chimique qui se manifeste par une transformation chimique, l'énergie liée au mouvement qu'on appelle aussi parfois mécanique, qui est liée justement au mouvement, dès qu'il y a un mouvement, et l'énergie lumineuse qui se manifeste par de la lumière. Donc on va d'abord voir ce qu'on appelle le stockage d'énergie. Eh bien, certaines fois, on a de l'énergie qui est stockée, donc qui n'est pas utilisée, de manière à pouvoir être utilisée après. Donc, pour vous donner des exemples, parce que c'est plus parlant, la graisse qu'ont les êtres vivants, certains êtres vivants en tout cas, eh bien, elle est stockée de manière à être utilisée plus tard, sous forme d'énergie chimique, pour bouger le fonctionnement du corps humain. On a aussi un autre exemple, c'est l'essence. L'essence qui est stockée, par exemple, dans une voiture, elle est destinée à être utilisée plus tard, sous forme d'énergie chimique, pour mettre en mouvement la voiture. Et un autre exemple, donc l'eau qui est stockée en hauteur dans les barrages hydroélectriques, eh bien, elle est stockée de manière à être utilisée plus tard, pour être mise en mouvement, et mettre ensuite en mouvement un système turbine alternateur, pour obtenir de l'énergie électrique. Alors justement, on va voir maintenant les conversions d'énergie. Donc, on va voir qu'on parle de conversion d'énergie quand on passe d'une forme d'énergie à une autre forme d'énergie dans un objet. Et ces conversions d'énergie, on va les représenter par des schémas. Alors là, ici, j'ai choisi une manière de représenter ces conversions d'énergie, mais peut-être que votre professeur le représentera différemment. Globalement, l'idée, elle reste la même, mais il faut bien utiliser le type de représentation de votre professeur. Alors, on a une conversion d'énergie, donc je vais la représenter de la manière suivante, de manière générale. Ici, on va noter l'énergie d'entrée, c'est-à-dire la forme d'énergie qu'on a au départ, qui va permettre le fonctionnement de l'objet, en fait. Ensuite, on va noter dans un cercle l'objet en question, qui va faire la conversion d'énergie. Et ensuite, après une flèche de sortie, on va noter l'énergie de sortie, c'est-à-dire l'énergie qui va être utile, en fait. C'est l'énergie, c'est la forme d'énergie qui explique qu'on utilise cet objet. Donc, pareil, je vais vous donner deux exemples pour bien comprendre ces conversions d'énergie et les représentations. Donc, une lampe, on l'utilise pour produire de la lumière, donc pour obtenir de la lumière. Donc, l'énergie qu'on va avoir en sortie, ça va être l'énergie lumineuse. La forme d'énergie, c'est l'énergie lumineuse. Et l'énergie d'entrée, c'est-à-dire la forme d'énergie que va utiliser la lampe, c'est l'énergie électrique, puisque, comme vous le savez, il faut de l'électricité pour faire fonctionner une lampe. Alors, comme vous l'avez sûrement déjà constaté, quand on utilise une lampe, on n'a pas que de l'énergie lumineuse en sortie, on a aussi de l'énergie thermique, puisque l'ampoule, après utilisation de la lampe, elle est chaude. Et donc, en fait, on voit ici qu'on a des formes d'énergie, qu'on va dire, perdues ou non utiles. Et ce sera d'ailleurs souvent de l'énergie thermique. C'est pour ça que je vais rajouter, dans mon cas général, les formes d'énergie perdues, qu'on peut rajouter dans le schéma de conversion d'énergie. Alors, je précise qu'on met « perdues » parce qu'en fait, elle est juste convertie sous une autre forme, mais l'énergie ne se perd jamais. Si vous avez une certaine quantité d'énergie en entrée, vous allez retrouver la même quantité en sortie, donc sous forme d'énergie de sortie et sous forme d'énergie perdue. Et dernier exemple pour illustrer ces conversions d'énergie, donc ici, l'exemple de l'éolienne. Donc, l'éolienne est utilisée pour fabriquer, pour obtenir, pardon, de l'électricité. Donc, en sortie, on va avoir de l'énergie électrique. C'est ce pour quoi on utilise une éolienne. Et ce qui fait fonctionner l'éolienne, vous le savez, c'est le vent, c'est qui va mettre en mouvement les pales de l'éolienne. Donc, l'énergie d'entrée, c'est l'énergie qui est liée au mouvement, qu'on appelle aussi l'énergie mécanique. Et dans le fonctionnement de l'éolienne, on a également des pertes d'énergie, en tout cas de l'énergie « perdue », entre guillemets, toujours, et qui va être aussi sous forme thermique. Voilà, donc vous devez être capable de représenter les schémas de conversion d'énergie pour les objets simples.